Voici un exercice concernant les calculs avec des parenthèses. Devant ces parenthèses-là, il y a le point de multiplication et par conséquent nous appliquons la distributivité. Nous avons moins fois plus ce qui fait moins 3 fois a et ensuite moins fois moins ce qui fait plus 3 fois 2b. Donc comme ceci. S'il y a plusieurs parenthèses emboîtées, on commence toujours par l'intérieur et on travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Calculons donc d'abord ce qui est écrit entre crochets. Le 4a, on le recopie. Devant ces parenthèses, il y a le signe moins. On laisse donc tomber ce signe moins avec les parenthèses en opposant tout ce qu'il y a entre parenthèses. Ça devient donc moins a plus b. Moins a plus b. Devant ces parenthèses-là, il y a aussi le signe moins qu'on laisse donc tomber avec les parenthèses en opposant tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc le 5a devient moins 5a et le moins 2b devient plus 2b. On peut encore calculer ce qu'il y a entre crochets vu qu'il y a trois termes en a qu'on peut donc additionner et deux termes en b qu'on peut donc également additionner. 4a moins a moins 5a, ça fait moins 2a et b plus 2b, ça fait plus 3b. Maintenant, on ne sait plus rien calculer entre crochets. Donc on va regarder à l'extérieur. Devant les crochets, il y a le signe moins qu'on laisse tomber avec les crochets en opposant tout ce qui est à l'intérieur de ces crochets. Donc le moins 2a devient plus 2a et le plus 3b devient moins 3b. Le calcul n'est toujours pas terminé parce que là, nous avons deux termes en a et deux termes en b. Moins 3a plus 2a, ça fait moins 1a, donc moins a. Et 6b moins 3b, ça fait plus 3b. Et voilà, maintenant l'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada